J'ai étudié au cégep de Saint-Hyacinthe. Les fins de semaine, je prenais l'autobus pour revenir dans mon patelin. Durant le trajet d'autobus, j'avais deux écouteurs dans les oreilles et j'étais plongé dans la musique de mon iPod. Ouais, un iPod, ça date quand même. Dans mon iPod, je surfais sur la musique des Beatles, de Jason Mraz et de Karim Ouellet. J'ai toujours adoré les chansons planantes de Karim Ouellet et le contraste stylistique qu'il était capable d'intégrer dans une musique. J'adorais quand il étirait ses chansons dans de longues finales instrumentales. Quel bonheur pour les oreilles. Tu comprendras que je suis un peu déçu de savoir qu'on n'entendra plus jamais de nouvelles musiques de Karim Ouellet. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors-série, Entretien avec l'histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Karim Ouellet est né en 1984 à Dakar, ça c'est la capitale du Sénégal. À l'âge d'un an, il est adopté par des Québécois qui travaillent à l'international en tant que diplomate canadien. À cause du travail de ses parents, Karim va vivre un petit bout en France, au Rwanda puis en Tunisie, avant que sa famille revienne vivre au Québec. C'est donc à l'âge de 15 ans que Karim va déménager dans la capitale nationale. Timide de nature, Karim Ouellet a toujours eu une plus grande sensibilité que la moyenne des ours et a eu très tôt quelque chose pour le hip-hop. À première vue avec le fait qu'il soit timide, on aurait peut-être pas cru qu'il devienne chanteur. Pourtant, la musique fait partie de sa vie très tôt. À partir des années 2000, Karim Ouellet fait tranquillement sa place dans la ville de Québec en multipliant les collaborations avec plusieurs artistes, comme Webster, un rappeur historien que j'affectionne beaucoup, vous comprendrez pourquoi. En 2009, au Festival international de la chanson de Granby, Karim Ouellet se fait remarquer à plus grande échelle. Puis arrive l'année 2011, qui est très importante dans la vie de l'artiste. Il arrive deuxième au franc couverte derrière Chloé Lacasse et sort un premier album intitulé simplement Plume. C'est un disque aux sonorités pop et soul. La tournée des festivals va s'enchaîner cette année-là. « Tout ici tire à sa fin » « Tous nos yeux levés au plafond » Karim Ouellet, c'est un artiste unique dans le paysage québécois. Mais comment on peut définir le genre musical de ce chanteur-là? Je dirais que c'est un style pop. « Folk » avec des influences reggae et africaines. La beauté de sa musique se marie parfaitement à ses textes qui nous portent dans son imaginaire unique. Pour vrai, c'est à écouter. En novembre 2012, Karim Ouellet offre un deuxième album appelé « Fox ». Personnellement, c'est mon préféré. Avec cet album-là, Karim Ouellet connaît la consécration en vendant 33 000 copies. C'est un disque aux sonorités pop avec des inspirations hip-hop sur un fond musical soul. Je dirais ça de même, moi. Grâce à son album, il est nommé « Révélation de Radio-Canada ». L'album lui permet aussi de récolter trois nominations au prix Félix Leclerc. « Meilleur chanteur masculin », « Album pop de l'année » et « Le meilleur single » pour « L'amour ». On peut le remercier de nous avoir rentré cette chanson-là dans la tête durant des mois. On te dit que tout est noir et tout est blanc, qu'on est prou, qu'on est con, et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celles qu'on aime, qu'on l'aime et qu'elle est belle, recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche. Son album va aussi remporter le Juno de l'album francophone de l'année. On dirait que ça n'arrête pas de bien aller pour Karim Ouellet. Parmi les autres réussites de l'artiste, je pense à sa participation aux premières parties du spectacle de Stromae. C'est incroyable de voir une personne issue d'une minorité visible de la ville de Québec, une ville, on va se le dire, très blanche, réussir autant dans sa vie professionnelle. Karim Ouellet est aussi l'un des premiers artistes québécois à faire sa place à Montréal, tout en gardant un pied à terre dans la ville de Québec. Plusieurs autres vont suivre par la suite. Claude Bégin, Jérôme 50, Hubert Lenoir et finalement la rappeuse Sarah May, qui se trouve à être la petite sœur de Karim Ouellet. L'eau coule sous les ponts lorsque, pour son troisième album, Karim Ouellet écrit une quarantaine de chansons, mais il n'aime pas ce que ça donne. Il a l'impression de refaire ce qu'il a fait dans le passé. Finalement, son troisième album, intitulé 30, sort en 2016. On y retrouve du pop, qui flirte avec de la soul, du reggae, du rock et de l'électronique. C'est un joyeux mélange musical, poétique, qui est très rafraîchissant. Je l'ai déjà dit, mais le titre de l'album, c'est 30. Ce choix de titre-là n'est pas anodin au fait que Karim Ouellet a franchi le cap de la trentaine à peu près au même temps que la création de l'album. Pourtant, on ne parle pas d'un album concept. L'auteur aborde des thèmes comme l'enfance et l'angoisse. C'est un joli et curieux mélange. Je t'écris ceci au bord du gouffre On dit qu'on en sort plus fort quand on souffre Quand on a mis du seul sur nos blessures Témoin me soit le ciel, quelle aventure Quelle aventure, quelle aventure Créature à travers et à tort On n'est jamais sûr de son sort Désireux de faire sa part dans la société, Karim Ouellet s'est impliqué socialement en février 2018 En étant le porte-parole francophone du mois de l'histoire des Noirs Avec le recul, on se demande comment quelqu'un de célébré et adulé par plusieurs se retrouve reclus Isolé de tout le monde en si peu de temps Les proches de Karim Ouellet ont confié que le chanteur traversait une mauvaise passe durant les derniers mois de 2021 Il s'isole beaucoup à la suite de déceptions professionnelles Parce que malgré tout ce qu'on pourrait croire, tout ne lui réussit pas Son dernier album remonte quand même à 2016 En janvier 2022, l'artiste travaillait sur un nouvel album quand il est retrouvé mort à Québec À l'intérieur du studio Unison 37 ans, c'est toujours jeune pour mourir Surtout quand on est bourré de talent Dans sa chanson L'amour, Karim Ouellet chantait Allons voir s'il nous a permis de garder l'espoir Maintenant que Karim Ouellet est mort, on dirait que ses paroles résonnent encore plus fort Sous-titrage Société Radio-Canada